qui a vu le match je repose l'interrogation qui du verbe qui a vu le match si tu as vu le match je te demande de te manifester au nom des likes commence à liker cette vidéo parce qu'elle ne va pas durer longtemps oh qu'elle ne va pas durer longtemps oh je suis fatigué j'ai vu un match qui m'a énervé mais on a gagné nous allons débriefer ensemble la victoire du Paris Saint-Germain 1 à 0 face à l'ennemi de toujours face à notre adversaire du soir face à la personne qui vient de là-bas en bas dans la France Marseille qui est revenue chez moi qui est revenue chez nous et qu'on a renvoyé chez lui la queue entre les jambes voilà victoire 1 à 0 non je te dis le match ne va pas durer longtemps je suis complètement fatigué pourquoi ? parce qu'il se trouve que j'ai la chance de faire un métier qui me permet d'aller à gauche à droite hier j'étais à gauche ce matin j'étais à droite ce soir j'étais en haut donc je suis un peu KO j'ai regardé le match avec un oeil ouvert parce qu'en même temps des fois je dormais de temps en temps mais le plus important c'est les 3 points et de tabasser le frère ennemi alors non je tiens à remercier le gardien de Marseille qui est parti faire des prouesses extraordinaires dès les premières secondes du match c'est à dire que dès au bout de 2 minutes Messi a 2 occasions de but net une frappe pied gauche écrasé qui va arrêter et une autre pas mal où il arrive à se détendre où il montre qu'il s'appelle pot il n'a pas eu que du pot parce que j'ai vu qu'il avait des capacités je n'ai pas regardé tous les matchs de Marseille depuis le début de saison mais j'ai vu que ce connard est allé nous emmerder et il nous a emmerder plus d'une fois donc je pense que le champion de cette équipe marseillaise en début de match et pot et un autre connard compatriote qui nous a emmerdé qui lui aussi est parti prendre le pseudonyme des deux premières lettres de Kylian Mbemba oh t'étais chiant toi oh t'as décidé d'être un joueur cocasse défensivement offensivement alors que tes défenseurs sont... que veux-tu ? qu'est-ce que tu voulais ? est-ce qu'il y avait l'ambassadeur du Congo qui était là ? est-ce que Kofi Olomide était dans le stade ? est-ce que... est-ce que... est-ce que... est-ce qu'il y avait un concert de Fali Poupa pas loin à Bercy après le match ? tu voulais avoir des entrées gratuites et t'as décidé d'être super fort comme ça vous avez été chiant Marseille a bien joué malgré le fait qu'on ait eu plus d'occasions et qu'ils n'en ont concédé et qu'on n'en a concédé que très très peu surtout en première mi-temps où je crois qu'on n'a concédé aucun tir mais le problème c'est que je t'explique on a Danilo qui se blesse au bout de 15 minutes alors que Danilo est en train de faire un très bon début de saison donc il y a Moukéle qui rentre je commence à me poser pas mal de stratégies vestimentaires dans ma tête en me disant c'est chiant mais heureusement on a des joueurs quand même très intéressants Vitina et Berati je t'explique on marque comment grâce à une récupération de balle haute Vitina qui met dans la profondeur pour Mbappé Mbappé qui a été détesté la semaine dernière et qui aujourd'hui est aimé met un caviar dans les pieds de Neymar qui commence à frapper la balle d'une manière à ce que ce pot là le pot Lopez ne puisse pas récupérer le ballon poto en grand voilà 1-0 donc à ce moment là nous sommes contents à ce moment là nous sommes fiers et à ce moment là nous sommes dans une conjoncture où on est très fort au ballon et il faut savoir que juste avant on a un coup franc avec l'un des plus grands frappeurs pied gauche de tous les temps qui va frapper la barre il faut savoir aussi qu'à un moment donné on a aussi une occasion nette avec Mbappé seul face à Apo on aurait pu leur mettre 4-0 au premier mi-temps c'est ça que je voulais dire c'est ça que je voulais t'expliquer même s'ils étaient un peu chiants là avec les closes et les je sais pas quoi et les gendouzi ou quoi on était là pour pour comme on dit vulgairement niquer des mères voilà mais la fin de la mi-temps se termine à 1-0 non le match était parce que là j'ai déjà trop parlé on va aller dormir rapidement voilà il faut savoir qu'ils prennent un carton rouge en deuxième mi-temps avec une très belle action cinématographique de Neymar je tiens à le dire franchement le gigot d'agneau là qui prend les cartons rouges ne doit pas prendre carton rouge sur l'occasion quand tu vois ça tu t'es dit qu'il y a carton rouge mais après on a un appareil culinaire qui s'appelle Lavar tu regardes Lavar tu dis Neymar il peut aller aux Oscars voilà il a une manière d'exprimer les sentiments du mensonge des fois ça m'énerve j'ai un peu honte je tiens à le dire t'en fais ce que tu veux t'es d'accord t'es pas d'accord le gigot d'agneau qui était déjà en train d'être saignant au niveau du cuir chevelu devait revenir sur le terrain avec ce carton rouge annulé je suis quelqu'un de fair play dans mes analyses je dis ce que tu veux t'es pas content tu te casses voilà c'est ça que que j'ai à dire voilà donc le match moi je vous dis la vérité j'ai déjà été fatigué il m'a un peu emmerdé et puis voilà après ça a continué et puis on est parti gagner avec une canalisation importante du jeu puisqu'ils étaient à à 10 voilà et puis voilà donc venons parler rapidement on va aller dormir il n'y a pas grand chose à dire sur ce classico on l'a remporté après trois matchs nuls d'affilé c'était c'était chiant mais voilà on prend voilà on prend même par la plus petite des victoires on le prend voilà allez venez qu'est-ce que vous avez pensé du match qu'est-ce que vous avez pensé de la prestation cinématographique de Neymar qu'est-ce que vous avez pensé de la main qui n'a pas été sifflée contre Moukile qui est rentrée à la place de Danilo mais oui non mais des fois c'est ça des fois des fois Clément Thurpin était déjà au Qatar voilà on lui a dit qu'il est sélectionné pour les Qatar il a dit bon je vais dormir à l'hôtel peut-être à Dilton voilà je ne sais pas peut-être peut-être il y a une fille qui l'attend peut-être que je ne sais pas je ne sais pas en tout cas tant mieux pour nous on a gagné tant plus pour les Marseillais des fois c'est ça le football voilà vous avez connu la main Vata en 91 vous avez connu l'OMVA en 93 vous avez connu Berlusconi en 93 voilà des fois la retourne aujourd'hui ça tourne pour nous désolé pour vous voilà alors Reggie, Mendy au moins t'es fair-play t'avoues que Neymar bien sûr il abuse il ne l'a pas touché il a commencé à chanter une chanson de 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 la quand la princesse Elisabeth est morte oh Neymar franchement quand tu fais ça comment tu m'énerves même si tu es dans le monde moi je n'aime pas oui effectivement Chris Vilmer match de merde mais victoire quand même donc on prend prenons hein on prend Etaniro, Fabien Ruiz Oui, bon match Là, c'est son premier bon match Je suis content Je suis très content de ce qu'il a fait Physiquement Techniquement Vision de jeu Propre Non, Fabien Ruiz a fait un bon match Kevin Morin Le geste était violent Oui Ça, je suis tout à fait d'accord avec toi Le geste était violent Tu as eu une première interprétation Tu vois, à vitesse réelle C'est dangereux Bon, je pense qu'il prend le rouge Et que le camion de la VAR ne dit rien Parce qu'ils interprètent que le geste était violent Mais au final, tu lui mets le jaune Le type, il s'est relevé comme s'il avait mangé un sandwich grec Frère, c'est quel message t'envoies à ton petit frère ça ? Je sais très bien que le geste est dangereux Mais il n'y a pas mort d'homme Personne n'est mort Arrêtez de faire passer le football Pour un sport de personnes fragiles C'est chiant des fois Voilà, on a débriefé rapidement Venez, on va dormir C'était le classico C'était un peu chiant On a gagné Et puis voilà Allez, la bise Mmm Mmm Et puis voilà, on a gagné